Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis on va faire l'histoire infinie Niveau... je sais plus c'est combien, niveau 13, 14, c'est combien ? C'est le niveau combien, je ne sais même plus, c'est le niveau 16 carrément, le niveau 16 Contre en gros des personnages plus ou moins meilleurs amis je crois Mais bon, Goku et Vegeta sont pas dans cette catégorie Mais bon en gros c'est un peu ça quoi, c'est un peu l'idée Donc du coup 9, enfin combien ? 8 adversaires quand même Donc je crois que c'est le maximum, ah non il n'y a plus, il y a 9 adversaires quand même Mais bon ça fait quand même déjà pas mal A voir si ça va être un niveau intermédiaire parce que je rappelle que dans l'histoire infinie on a des niveaux faciles Globalement les premiers, on a des niveaux un peu plus compliqués notamment celui où il y a tous les bouts Et puis il y a des niveaux intermédiaires comme celui contre les méchants Saiyans etc Donc on va voir, on va faire un petit best off dans cette vidéo parce qu'on va ramener Kifla ZTUR, Kodifla ZTUR, KZTUR, KIAB ZTUR Et du coup tous les persos qui sont passés ZTUR plus le nouveau Dokkenfest Et je ne ramène pas KIAB Intelligence parce qu'il n'est pas dans la catégorie croissance rapide Donc je ne peux pas le ramener Ou alors il faut que je double Kifla, ça me fait chier Donc je ne le mets pas Et de toute façon c'est un peu le constat final C'est que ce personnage là il est vraiment décevant Comparé à ce qu'on nous offre à côté gratuitement Et en plus il n'a pas les bonnes catégories Donc vraiment KIAB, casse-toi Et on va prendre tous les autres ZTUR, les 3 gratuits Kifla, on garde Kale et Kodifla LR Et puis ce sera très très bien Donc on est parti Let's go Des petites deaths à récupérer encore ici Alors au niveau des rotas, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors évidemment on aurait pu jouer Kale et Kodifla Basse forme La rotation Mais bon Je l'ai tellement joué On va varier un peu Bon on va peut-être faire Kodifla puissance Kale intelligence Et puis après peut-être la Dokkan fest Ouais je ne sais pas Je ne sais pas, peut-être on va Ouais j'en sais rien en fait Tu me diras la Kefla Après elle va se transformer assez vite On va peut-être varier les plaisirs De toute façon in fine Il faudrait qu'on joue Kefla endurance Avec la Kefla tech Ça peut être vachement fun Bah du coup on va rester comme ça en fait On va rester comme ça Bon commençons à stacker On va rester comme ça C'est très bien De toute façon je ne vais pas chercher A gagner du temps On va aller à l'essentiel Clairement On n'a pas de temps de PV avec ça Donc attention quand même À la vôtre Mais bon Ouais ok 50k quand même Alors que j'ai l'avantage Bon Attention quand même Attention quand même Sait-on jamais On pourrait être surpris Ah parce que je ne sais pas Je ne sais pas A quel point ça tape fort ou non Mais bon on va le savoir Les ennemis on va le savoir Allez Kefla qui va taper Comme une sourdingue 3 460 Les très bons dégâts On apprécie beaucoup Évidemment Très bien L'aspect additionnel Peut-être la triple SP On stack on stack Ça va être n'importe quoi Évidemment Let's go La deuxième Bon bah il n'y aura pas de troisième Puisque c'est le C'est le kill Deuxième combat Yamcha Avec 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 Plume Plume puer Enfin bon Vous connaissez les bails Est-ce qu'on garde Ah je ne sais pas du coup Bah non On va peut-être garder On va peut-être garder le LR Comme histoire que Ça stack un petit peu Quand même Ça stack un petit peu Par contre Ouais non On va rester On va rester comme ça On va rester comme ça On va avancer le Dokkanot Parce que je ne sais pas trop Si je vais en avoir besoin Vite ou non Donc on va y aller Tranquilou Comme ça c'est pas mal C'est bien Allez le LR Qui évidemment Va Stacker très vite Évidemment c'est vrai Qu'on a un schéma Très similaire Sur toutes ces cartes Kale, Colifla, Kefla Etc On a des persos très semblables Où surtout voilà On est à base D'attaques additionnelles De stacks de def Etc Et évidemment C'est très fort Bien sûr Plus en mode long Mais quand même assez efficace En mode rapide Ça fait mal Yamsha quasiment en PLS Mais ça suffira pas Kale Avec un petit critique Qui peut kill je pense Tout juste Mais sans critique Ça va être compliqué Bon tant que l'auto-attaque En même temps on a 200k def Donc heureusement On va rester comme ça La Dokkanfest Qui va pouvoir Enfin la Dokkanfest Vous avez compris Qui va pouvoir stacker Une fois ou deux Parce que sans critique Ça kill pas Ça m'étonnerait On n'a qu'un doublon ici Donc bon Je pense que Ça se passe plutôt bien Voilà Voilà Petit poids de critique Comme ça Ouais Mais évidemment Evidemment Que tu critiques Quand j'ai pas envie Evidemment Kephla qui passe Et c'est J Evidemment Très bien Tenshinhan On a deux cartes puissance Ce qui est pas forcément Une bonne nouvelle Mais C'est quoi cette musique J'ai jamais entendu Cette musique C'est très bizarre Je sais pas si vous N'hésitez pas à me mettre En commentaire Je mettrai le son un peu plus fort Mais J'ai jamais entendu Cette musique Dans l'entièreté du jeu Alors je sais pas Peut-être qu'elle existait À un endroit Mais je l'ai jamais entendu Jamais Je sais pas Très bizarre Très très bizarre Ça se trouve C'est un OST De un futur personnage Non mais Je pense pas Mais Jamais entendu Cette OST Je sais pas d'où elle sort Bref Avec Un petit critique Non Là ça crite pas Par contre L'aspect additionnel Très bien Très bien Très bien Ouais Pas de critique Là on crite pas Esquive Ah ça c'est pas cool Ça Ça va piquer Oui Ouais 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 223K dans la gueule Ça C'est pas cool Avec Colifla Qui part en additionnel Peut-être une troisième Également Non C'est pas grave Euh Ok Ici on peut se régénérer Un peu passivement De toute façon Le kill va Arriver Et bon Après je rappelle Qu'avec la fusion Potala De quelle est Colifla Tech On se régène Des PV Donc Pire des cas C'est pas très De toute façon Je pense que je vais La transfouche direct Parce que bon On va pas se taquer Un milliard de défense Je pense pas que ce soit Nécessaire On enchaîne avec Great Sayaman Ça marche pas Parce que j'ai tout L'abbé Qui a une bonne défense Certes Mais quand même On va se soigner Un peu passivement Pour compenser Bon là ça c'est L'OST de L'actif skill de Bidel Ça ok Mais Celle d'avant Je connais pas Bon allez c'est parti On enchaîne Hum Ouais Ouais L'aspect à la fin Risque de piquer la gueule Encore Avec Quef la puissance 3 500 000 Quef la puissance Quand même Qui est pas mal encore Mais c'est juste que Voilà Ça manque quand même De stats Mais Et bon c'est quand même Pas mal Et voilà Qui avait Qui met quand même Des très beaux dégâts Pas d'attaque spé Active skill Alors Qu'est-ce qu'on fait On est à combien de défense Là 253 Mais après on va reperdre Et en regagner Donc Après on gagne de l'esquive On va peut-être Attendre encore un peu On va faire ça D'aucun mode Pas très très loin On va le charger Pour le prochain combat Alors il faut qu'on kill ici Parce que sinon C'est très chiant On kill le perso ici Idéalement sur Quelle école ifla Tech Comme ça on prend nos stacks A mon avis Kefla va les défoncer Euh Quoi Oui 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 Kefla va les défoncer C'était quasiment Certain Ciao ciao Des bisous Bon bah Deux cas de mode C'est qui après Je sais plus Là Kefla Et ses J2 Ah c'est Goten et Trunks Je reconnais l'OST Avec Kefla qui passe Et ses J2 Ça c'est très bien Ah ouais Non mais là On est limite Full life de nouveau En fait Parce que ça C'est pareil les amis La régénération passive Quand tous tes persos Stacques la défense A un moment donné Tu régènes des pévèques Tout le monde C'est totalement abusé Bon bah Token mode en fait Token mode Les amis Et là Cette rotation Risque de faire Très mal Quand même Ça va piquer la gueule On est parti Let's go Allez Goten et Trunks Bio Broly A quand A Bio Broly D'aucun fest Lol Ça va un peu vite Ça va un petit peu vite Bon allez C'est parti 4 300 000 Je sais pas de doublon Sur Kefla LR Décidément LR Qui commence à dater Mais Qui est limite Intemporel Intemporel Au niveau du jeu Bon un peu moins En mode rapide Mais ça reste quand même Pas mal du tout Mais en mode long C'est comme Gohan et LRJ C'est des dieux Du mode long Totalement Cracké Allez boum La droite dans la gueule La deuxième 4 millions WCF la puissance Qui n'est pas en reste Les amis Ça fait quand même Des beaux dégants La troisième L'auto-attaque Qui suffira Normalement Ça enchaîne très vite Merci la génération Même si c'était pas nécessaire Je crois qu'on va transformer On va se faire plaisir Parce que là Ah bah tiens Bah écoutez Écoutez Alors la région Va être inutile Mais bon La passion est plus forte Magnifique Bon bah c'est parti On est parti Pour le festival On va peut-être Faire ça quand même Parce que Ouais Bah oui En plus S'il y a des Ouais non Bah si 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 Tant pis Pour Pour KF la tech Je pouvais pas Ne pas prendre ça Les gars C'est pas possible Quel team Quand même Quel team Quel team Allez on enchaîne 4 600 000 Non mais franchement Les amis C'est Cette team Est incroyable Quand même C'est quand même Un sacré bordel On a vraiment Beaucoup d'options Dans l'univers 6 Il y a beaucoup Beaucoup d'options Alors c'est bien On a l'ancienne version De l'aspect Et la nouvelle C'est sûr que la nouvelle Est un peu plus sexy Quand même Je vous en conviendrai C'est quand même Un peu plus sympa Alors l'aspect Est-ce qu'on esquive Je sais pas A quel moment C'est censé esquiver Si on esquive Bon bah voilà On a la réponse Merci 50% d'esquive Pareil L'esquive C'est un truc Qu'on récupère Qu'on voit Sur Kef la endurance Sur Kef la tech Sur Kef la puissance Sur Kolipla Enfin c'est vrai que Pareil L'esquive Très souvent Allez Kiyabe qui met des bons dégâts Qui tank Sans aucun problème Alors là La musique RS Vu que c'est la musique du boss Kef la puissance Est-ce qu'on fait ça maintenant J'en sais rien en fait Est-ce que c'est vraiment nécessaire Boy ou c'est Boy ou c'est quoi Si tu veux Ah Bah écoutez Ouais Dommage qu'elle a pas une partie nuque Kef la puissance Parce que là On se serait bien amusé Quand même Effectivement Ça aurait été un petit peu abusé Bon bah on est parti Est-ce qu'on termine sur ce tour Je ne sais pas La réponse Dans très peu de temps On va voir ça Bon là Ah ils peuvent esquiver D'accord Petite Je savais pas Bah forcément J'ai pas regardé Je savais pas Mais d'accord Bon ce qui en soit Peut paraître logique Evidemment mais Ok pourquoi pas Très bien Ça marche Bon évidemment Là c'est fou Voilà Saiyan pur Survive l'univers Du coup on fait un mire d'attaque additionnelle Evidemment 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 Mais Ok bon Kef la puissance C'est ton tour Ça risque de faire quand même Plutôt mal Bon après il n'y a pas de support dans la rotation Mais Quand même C'est plutôt sympathique 2 800 000 Evidemment C'est pas non plus les mêmes dégâts Mais Attaque additionnelle garantie Evidemment Donc peut-être triple SP Mais au moins 2 Ça c'est clair et net Donc c'est quand même pas mal Le stack d'attaque infinie On rappelle aussi Sur le personnage Comme sur Keflatek Je vous dis C'est vraiment des gimmicks Sur ces persos là Le critique La triplette Et voilà C'est vraiment D'ailleurs Keflatek Enfin l'ASP est très belle aussi Moi j'aime bien Je suis pas un fan De Keflatek Mais j'aime bien Je veux dire Je suis pas non plus En mode Oh là là Je déteste Non Evidemment Il y a des passages De scénarios Qui m'ont fait crier Comme tous Comme Ça gratte dans le dos Mais Bon ça c'est pas En soi la faute Directement des personnages De toute façon Ils sont pour rien à la limite Donc j'aime bien Je suis pas un gros fan Mais ça va J'arrive à apprécier quand même Donc on enchaîne avec Goku Vegeta Ah par contre Là ça me plaît pas trop A la fin Est-ce que mon Kale Elle a 200 KDF Mais bon Certes Mais bon Ouais Elle a 200 KDF Mais face à En désavantage Est-ce qu'on se fait One shot Telle est la question Bon au pire On esquive les gars Moi je On esquive Parce que bon Ma Kale A 20% d'esquive Donc à tout moment J'esquive Comme ça on en parle plus Ok La deuxième Peut-être la troisième Incoming La troisième La troisième Auto-attaque Dommage Keflatek Keflatek Malheureusement On n'a pas de qui Enfin j'ai J'ai pris ceux Pour Keflat Endurance Boum L'aspect additionnel Non Ça peut encore venir Non L'aspect sur Keflatek Non Bon on va voir Si on encaisse Ah ils peuvent esquiver aussi Bon déjà On encaisse les autos J'ai envie de dire C'est quand même Plutôt pas mal Voilà Kefl free to play On encaisse les autos Alors l'aspect par contre On va pas l'encaisser Enfin on va l'encaisser On va pas mourir A moins que A moins que peut-être On était pas loin On était pas loin Mais on l'a encaissé Kefl free to play Qui a encaissé Sur je crois L'avant dernier boss En désavantage type Etc Donc quand même C'est assez intéressant Bon par contre Évidemment là On va pas avoir le choix On va devoir se soigner les amis Mais en même temps On a pas eu de chance Ça serait tombé avant Il y avait zéro problème Mais bon On va y aller comme ça Kefl free à la fin Pas de problème Il y a zéro problème Siki Voilà SP garantie Il y a pas mal de Kier Endurance qui traîne Ouais Il y en a pas mal Donc on est reparti Bon bah dommage Je vais mettre un item Mais bon On a pas eu trop de choix Les amis C'est déjà bien Qu'on soit pas mort Franchement C'est déjà à saluer Quand même Franchement C'est quand même Très propre Donc ça m'a l'air D'être un niveau Intermédiaire Enfin Après je dis ça Mais le niveau de bouffe Il faudrait que je le refasse Ça fait tellement longtemps Mais 400k en désavantage Enfin ça va C'est pas non plus La fin du monde Donc ouais Difficile à dire Mais Bon après c'est pas Le dernier boss C'est pas le dernier boss On va voir le dernier après Allez Kefla 3 millions Les beaux dégâts Peut-être Une triple spé La double est garantie Est-ce qu'on va chercher la triple La réponse Dans un instant La réponse Soun Non Pas de triple Ce serait incroyable Que Kefla Termine avec double spé Crit 2 millions 500 000 Ce qui est pas mal Mais surtout 50% de crit C'est pas beau quand même Est-ce que c'est pas beau ça les gars KB Free to play Magnifique Boum Double critique Mais oui Mais oui 50% les gars Trio GT Dernier boss Bon bah Ça sent la sauce Trio GT Ça sent la sauce Pour vous Oh là là Ce braquage Oh ce braquage Les gars C'est Bon bah écoutez On est parti 4 millions 300 000 Dommage qu'on n'ait pas le support Pour Kefla Endurance Qui va clairement Faire très mal Allez Une petite spé additionnelle Quand même Non Oh la spé sur Kefla Une esquive Non Bon après Ça va pas taper grand chose Ouais 4 millions 7 Et oui Quand on prend Quand on prend les kills Les gars T'as rigolé 0 hein Kefla KeflaTech Un doublon Seulement Oh la 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 Oh ce braquage KeflaTech KeflaTech Qui veut terminer le combat Elle toute seule Est-ce que ça va se faire La réponse Soon Ça sent la sauce Eh non Ça passera pas Mais On était pas loin On était pas loin Bon les codifs là Qui va gratter les PV Très bien Bon ça sent la fin Les gars Ça sent la fin On a le support Qui est là Par contre Là on a pas assez de ki Mais bon Malgré tout Ça sent la fin On pas dit Qu'on termine en soi Parce que bon En fait Ça dépend de Kefla Puissance Mais On a pas l'aspect Garanti Bon bah allez C'est parti Bon c'est vrai que les spades Qui a les coiffes à l'air Elles sont tellement longues C'est vrai que ça prend Un temps de dingue Ok Au moins là Il y en a pas d'avantage 5 millions Il y a le support Mais quand même Kefla puissant 5 millions les gars Bon bah écoutez C'est un braquage total D'ailleurs c'est vrai que Je sais même plus C'est quoi l'émission Parce que là J'ai fait ça comme ça A l'arrache Parce que bon Je me suis veillé On va prendre Tous les persos gratuits Mais j'en ai totalement L'émission Il me semble Qu'il y avait Croissance rapide Et ça doit être Meilleur ami J'imagine L'autre Probablement Mais là du coup Ma team est pas bonne Parce que Les Kefla sont pas dedans Mais à part Je refasse Je refrais une game Mais les missions Sont sortis de l'esprit Parce que j'étais parti Là dessus Mais je crois C'est croissance rapide Les meilleurs amis Si je dis pas de bêtises On va aller voir l'émission Mais il me semble Que c'est ça Oui non mais merci Oui mais laisse moi Laisse moi tout prendre Voilà Qu'est ce qu'il me reste Ouais ça doit être ça Ça doit être ça Ça doit être meilleur ami J'ai fait une deuxième émission C'était croissance rapide Il me semble Mais ça doit être meilleur ami La deuxième catégorie Forcément La catégorie du nouveau perso Faut que je fasse une team Qui fonctionne avec ça Mais bon Ça va pas être bien compliqué Mais on reverra ça Peu importe En tout cas les amis Cette composition Avec les trois persos Free to play Mais voilà Je vous l'avais dit C'est excellent C'est excellent C'est tout Incroyable la composition Vraiment Très très bon Franchement Ils nous ont servi Sur les persos universis Le perso le plus décevant De cette célébration Pour l'instant C'est vraiment Qui a bé Qui est premium C'est vraiment Assez dingue Mais franchement Très largement Vraiment Enfin bref Bon sur ce les amis N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu A vous abonner Si c'est pas déjà fait Des bisous à tous A très bientôt Salut